RTL Matin, Yves Calvi 7h19, bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous Elle sera donc l'invité d'Olivier Mazerolle à 7h50 pour sa toute première interview Myriam El Khomri est notre nouveau ministre du travail, une femme de 37 ans C'est donc à elle d'inverser la courbe du chômage Ça ressemble à un pari Alba Ah oui c'est un pari, non seulement elle succède à deux grognards du parti socialiste François Rebsamen et Michel Sapin Mais elle est même préférée à d'autres vieux routiers du hollandisme Comme Bruno Leroux, vous savez le patron des députés socialistes Ou Stéphane Le Foll, le ministre de l'agriculture empêtré dans la crise agricole Et elle a quand même coiffé au poteau Alain Vidalis L'actuel ministre des transports Qui au PS avait suivi de près le chantier du marché du travail et des entreprises Et puis surtout le pari c'est qu'elle débarque sur un poste essentiel Sans expérience, sans aucun contact avec les syndicats ni le patronat Alors qu'il va falloir notamment négocier la réforme du code du travail Comme l'a annoncé Manuel Valls Alors elle a beaucoup d'atouts, c'est une femme très loyale Et puis surtout elle est énergique, tenace, directe Et ça ce sera utile pour les conférences sociales Mais il n'empêche la marche est haute et c'est pour ça que c'est un pari Mais alors pourquoi François Hollande prend-il ce risque ? Parce que ce n'est pas le ministre du travail qui inverse la courbe du chômage François Hollande pense que c'est lui qui va le faire Comme la réforme du code du travail, elle sera d'ailleurs pilotée à Matignon Vous savez, le président n'a pas besoin d'un acteur en réalité Il a besoin d'un visage, d'un nouveau visage François Hollande fait aussi de la com' en nommant Myriam El Khomri à ce poste stratégique C'est pour cela que Manuel Valls revendique un signe de renouvellement ? Voilà, comme cela avait été fait au moment de nommer Emmanuel Macron Ou de surclasser Nadja Devalo Belkacem ou Fleur Pellerin C'est-à-dire des personnalités jeunes qui n'avaient pas beaucoup d'expérience Qui n'avaient jamais occupé de fonctions parlementaires En fait, pour Manuel Valls comme pour François Hollande Il y a le souci d'apparaître comme un premier ministre et un président novateur En quelque sorte, ils mettent le pied à l'étrier à un nouveau talent Et d'une certaine manière, ils sont dans la droite ligne de ce que faisait Nicolas Sarkozy Lorsqu'il nommait à des postes importants des Rachida Dati, Ramayad ou Fadela Amara Souvenez-vous, on disait que c'était le gouvernement vu à la télé Myriam El Khomri est sans aucun doute quelqu'un de très sérieux Elle est très combative Mais il y a une forme d'affichage aussi à installer une femme jeune Née à Rabat, d'un père marocain, d'une mère bretonne Dans cette nomination, la forme compte autant que le fond Sans compter que vous allez être étonné Mais avec l'arrivée de Myriam El Khomri au gouvernement François Hollande entre dans l'histoire Ben oui, figurez-vous que c'est la première fois qu'il y a plus de femmes que d'hommes au gouvernement En effet, c'est historique C'est le moment d'ouvrir aussi vos carnets, Alba Avec vos derniers confidentiels Oui, et à ceux qui se demandaient pourquoi la ministre de l'éducation Nadjad Vallaud-Belkacem avait manifesté quelques égards pour Alain Juppé Au moment de la sortie de son livre sur l'éducation Eh bien, une grande figure de la gauche a débusqué l'inspirateur commun aux deux Il s'agit de François Dubé qui est un grand sociologue de l'éducation Alors la ministre le consulte Quant à Alain Juppé, ses conseillers ont repris certaines de ses idées Il faut souligner la proximité bordelaise des deux hommes Puisque François Dubé enseigne à l'université de Bordeaux Voilà, ceci explique cela Alba Ventura Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !